Présentants et confesseurs religieux, des associations, des ressortissants, préfecturaux, régionaux, militants et militants, des sympathisants de l'Effekie, je voudrais tout d'abord vous remercier pour être venu si nombreux et plus fort longtemps, pour nous accueillir dans cette table. J'ai lu sur vos visages un message de fraternité, de confiance et de soutien. Nous en avons besoin pendant cette période. Je voudrais vous dire merci pour l'hospitalité et la paix chaleureuse que vous avez bien voulu réserver à la délégation de l'Effekie. Depuis mon arrivée hier, j'allais dire notre arrivée, nous avons senti l'hospitalité chaleureuse des ressortissants guinéens vivant à Philadelphia et ses environs. Nous avons été très sensibles à cette hospitalité. Je tiens à vous exprimer nos sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude pour ce calcul chaleureux de cette hospitalité. Mais je voudrais remercier aussi pour votre contribution à la lutte difficile que nous sommes en train de mener à l'intérieur du pays, à la justice. Pour garantir l'égalité des droits et des chances au fils de notre pays, pour restaurer la démocratie et l'état des droits qui peuvent garantir la sécurité à tous les fils du pays. Ce combat, nous l'avons mené avec détermination, comme l'a rappelé dessus le vice-président Calimoni. Nous avons subi beaucoup de préjudice. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices parce que nous aimons la guinée. Nous aimons toute la guinée dans sa diversité culturelle et réunissante. Nous avons eu le temps et la possibilité, grâce à la confiance générale, grâce à la portée, de mettre en évidence notre attachement à la guinée, à toute la guinée. Calimoni a été mon principal collaborateur. Dans la modernisation des infrastructures mondiaires, on a mené des grandes batailles pour construire l'autoroute de Conakry et les échangeurs. À un moment donné, on s'est assis. La Banque mondiale a dit qu'on ne peut pas faire ce projet. La Banque islamique de développement a dit qu'on ne peut pas faire ce projet. Il faut investir dans l'éducation, dans le développement rural, dans l'hydraulique villageoise. C'est un projet coûteux. Nous sommes conscients qu'il allait être nécessaire pour la mobilité à Conakry, surtout pour vous défendre l'utilisation du corridor malien pour qu'il ne pas se passer par le port de Conakry. À un moment donné, on a été bloqués par même le chef de file du projet, l'AFD, qui vont supprimer l'échangeur de Bessia. On a dit non, on ne sait pas faire. On a voyagé, on a convaincu beaucoup de paillers de fonds qui ont accepté de réunir le montant. On a réalisé l'autoroute avec les échangeurs de Conakry. Imaginez aujourd'hui, à Conakry, tout ce que c'était pas là. Avec les échangeurs, et qu'on était toujours sur la même voie, avec tous les employages que nous souffrons aujourd'hui à Conakry. Il a témoigné. Je voudrais rendre hommage à la présence de ce Conakry. Il y a des inquiétudes. Il y a des bascoles. Il y a la campagne de l'éducation. Il n'est là que pour une région. Il déteste une ennemi. Il déteste l'autre ennemi. J'ai dit, regardez, lorsque j'avais une petite responsabilité, qu'est-ce que j'ai fait à Conakry ? Donc pour ça, pour amener 302 kilomètres, le pont-sur-Longer à Éricry, le pont-sur-Longer à Éricry, le pont-sur-Longer à Éricry, le pont-sur-André-de-Suguri à Baville. Et j'ai lancé le projet. Et j'ai lancé le projet. On y en a un an. On va passer par le maniana. Et le pont-sur-Longer à Éricry. Il est là. On a fait des requêtes. Si vous étiez là, le pont-sur-Longer, c'est déjà réalisé. Ils le savent. On n'a pas passé que la République n'était pas la République. J'ai dit que j'étais ministre de la République, le président de la République, le président de la République, et non une région. Le critère de l'organisation du projet, c'est sa rentabilité pour la collectivité nationale, et non une région. Des études sérieuses sont menées pour mettre à des finances la rentabilité du projet par rapport à l'économie nationale, et non par rapport à un village ou à une région. Le pont-sur-Longer à Éricry. Un trou. Poulet. C'est le nou. Ce n'est pas pour les gens muscris. Quels sont ceux qui passaient là pour acheter le lit d'opale, pour acheter du café, pour exporter vers la gamine au Sénégal ? Qu'est-ce qui dormait là-bas ? Qui dormait au pont-sur-Longer à l'Affatara ? Passer une semaine où le batte ne marche pas avec les moustiques ? Vous pouvez savoir qu'il y a un peu qui est forestier ou qui est malété. Nous n'avons jamais utilisé ce critère. Ils le savent. C'est pourquoi on est ensemble. On ne décide pas par rapport à l'économie. On décide pas par rapport à la région. On a décidé par rapport à la clinique. Notre rigueur ! On a mobilisé 100 millions de dollars pour faire un camp pour les Malinois. 100 millions de dollars. Avec la lutte, la désaffaire de l'offre. Il reste 16 millions de dollars. Mais on a réveillé les 16 millions de dollars. Il n'y a aucun ordinateur sur le projet. Qui peut dire ça ? En Afrique et partout. Car le monde a été témoin. 16 millions de dollars. 16 millions de dollars. Non utilisé. Je vais demander à ce que ça soit utilisé. Pour la marie, le cancan et le cibri. Les paillettes de l'économie, c'était la route d'inter-État. On a réveillé. On a des entreprises. On est utilisé des chefs d'État. Pour faire non la pression. Pour qu'on offre les marchés. On a refusé. J'expliquais au président, quand il est nécessaire. Je ne peux pas. Les entreprises sont nées contre nous. À la bête, il a pris des dossiers. Il est allé. Puisque la bête avait parlé du rapport de l'économie, il nous a félicité. Vous pouvaient, en priori, vous ne pouvez pas mieux faire. Vous n'êtes là pour chercher de l'argent. Vous n'êtes là pour gagner la confiance de celui qui avait bien servit de la Guinée. Il le sait. Donc, je dirais à vous remercier pour votre contribution à la lutte pour l'améliorer contre le troisième mandat pour gagner les élections présidentielles de 2020 qu'on a gagnées grâce à votre contribution. Nous avons pu faire face à nos devoirs, à nos obligations. Tous nos prisonniers ont été entretenus correctement parce que vous nous envoyez de la Chambre. La diaspora, les militants de l'UFDG qui sont à l'extérieur. Tous nos malades ont été correctement soignés. Tous ceux qui ont bien perdu les proches ont été assistés. Parce que l'UFDG, c'est certes la famille, mais c'est aussi la solidarité. Personne n'a été abandonné. On n'a pas pu... On n'a pas la capacité de faire des vives les gens. On n'a pas la capacité de faire des vives les proches. Une délégation de l'UFDG, de l'ANA, de l'UFNDC, à chaque fois qu'il y a eu un mot, on est allés avec des enveloppes pour assister, exprimer notre solidarité, notre soutien. Profitez-nous grâce à vous, à vos contributions. Quelqu'un a dit tout à l'heure, pour exhorter les gens à cotiger, de ceux d'argent, qui a sauvé aussi notre honneur. On a les gens, 500 personnes, ils déferrent 105 ans, 350 ans, ils sont revêtus à 500 ans. La tête. Il faut aider les familles à récupérer leur enfant. On a fait aucun recours pour les libérer. C'est grâce à vous. Je tenais à vous le blesser. Pourquoi ? Que l'on a permis, c'est parce qu'eux aussi, les militants de l'extérieur, nous ont soutenus. Parce qu'ils comprenaient le sens qu'on a pour nous mener. C'est pour que la vie soit humaine, peut-être. Que la peur, que la division, l'unité nationale est maintenue. Si les gens savaient à quel point j'en souffre. Devoir une individuelle détenue. Devoir la haine instaurée. Lorsque je vois un homme souffrir, un être humain, je ne demande pas. Que le pays, si je peux le libérer, je l'aide. Parce que j'ai reçu cette éducation. Mon éducation islamique veut dire qu'il faut venir au secours de l'autre. Personne n'a le droit de souffrir parce qu'il est mal éprimé, il est sous-sous ou il est forestier. La discrimination, c'est une chose que nous devons tous comprendre. On ne doit pas juger l'homme par rapport à sa vie. C'est son comportement, c'est ça. C'est sur ça qu'il faut le juger. Pour l'essage de la religion. C'est à ta charge. Donc c'est pas juste. C'est juste de traiter un homme sur la base de son éducation. Son caractère, c'est ça. C'est ce qu'il fait. C'est ça. Nous devons combattre tout ce racisme. Lorsque l'on organisait les projets, on n'a pas dit ça c'est l'autre. Ça c'est la forêt. C'est le musée Lola pour la réaliser. Puis tu mets, mettre le pont sur la gamine. Pour ça, pour émaner, le pont sur la patate. On n'a jamais, dans nos arbitrages, dans la détermination de la priorité du ministère et qu'il fallait préjudiquer la région. La Guinée. Et quel est le dégré du rentabilité du projet pour la propriété nationale ? Pas pour une région. Donc, nous sommes à féliciter notre dynamisme ici. J'ai visité la bosque hier. La dernière fois que je suis venu ici, c'était un chantier. Lorsqu'on est unis et solidaires, on peut réussir aujourd'hui à une belle mosquée. Je vous félicite. Parce que vous êtes donnés la même bandoise, vous êtes donnés la même chassée de la Guinée, la haine, pour instaurer la démocratie et le droit, pour promouvoir la fraternité, la tolérance, la confiance entre les composantes politiques et ethniques de notre pays. Même la politique, c'est-à-dire que ça n'a plus assez pas la mienne. Chacun veut aller dans le parti de son choix, mais traiter l'autre comme son père. Vous allez dans une famille où il y a la Guinée qui est dans une patrie, le bel charnier qui est dans une autre patrie, mais c'est une famille. Ce n'est pas un problème. Et je dois vous féliciter aussi pour deux autres choses. Vous contribuez à la réunion de la pauvreté en Guinée, par les soutiens familiaux que vous envoyez. C'est important. Parce que beaucoup de villages auraient disparu s'il n'y avait pas de ressortissants dans certaines villes à l'épargne ou à la Guinée. Parce que les porses, les sols se sont rapproqués. Ils sont devenus arides. L'élimination a des difficultés à faire prospérer pour certaines régions. Même vous aider, c'est qu'ils restaient au village. La dernière chose pour laquelle je voudrais vous féliciter, c'est bien sûr les contributions que vous avez apportées. Les montants, c'est important. Notre lien, c'est l'honneur de la guerre. Mais quel que soit le montant, c'est votre cœur que vous l'appelez à raconter. Vous avez des charges ici, en Guinée. Vous avez des projets. Renoncez à ça. Pour contribuer à la lutte que nous prenons. Parce que vous aimez votre pays, vous voulez que votre pays soit un pays normal. puisque vous vivez dans un seul état de droit. Et normalement, il doit mon bon... Mon bon n'aura. C'est ce qu'on veut pour la Guinée. Garantir la sécurité. La sécurité des personnes, de leur bien. Le respect de la dignité de chacun, tant qu'on n'est pas en conflit de la loi. Avec la loi. Mais c'est possible. Il y a des pays où ça existe. La Guinée ne bénit pas la dictature. Maintenant, je vous posez des questions. Je ne veux pas vous parler de la Guinée que de ma maison de l'histoire. J'en ai trop parlé. Si j'en ai trop parlé, c'est parce qu'il y avait mon honneur. de ma rue. La maison Saint-Hyrien, 2000 mètres carrés, dans un café plutôt populaire. Ça ne m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué, c'est l'injustice, la négation du droit et le mépris de la justice. Pour des gens qui avaient annoncé qu'ils faisaient de la justice leur pousseau. À mes oreilles, il n'y avait plus qu'impressant. Je ne suis pas un homme matériel. Je suis un homme d'honneur. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien parlé parce que c'était injuste. Je n'ai rien parlé d'injustice. Même parce que celui qui l'a suivi, c'est l'autre. Mais moi, j'ai l'univers politique. Je ne parle pas pour la justice. Je ne parle pas. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour la Guinée. Je ne reviens pas sur ça. Ce qui me fait, c'est que l'intention c'est de salir mon honneur et ma invitation. Parce qu'on a dit m'abuser de corruption, de blanchiment d'argent. Je n'ai pas grand-chose, mais je suis respecté. Je tiens. Il y a des gens qui ont été assez bêtés comme ça. Parce que me respecter et m'inviter à des conférences, à tous sortes de conférences. Je ne peux même pas honorer toutes les invitations que je reçois. Parce que dans la presse, on va détendre ça. C'est ça qui m'a joué. Et pourquoi je m'en parle ? Mais le plus important de tout, ce n'est pas ces institutions qui m'aiment, c'est votre confiance à vous qui est plus important. Parce que vous me faites confiance. La preuve était là. Vous renoncez à des charges importantes, à des projets importants pour cotiger. Je ne veux pas perdre confiance sur la base d'activisation gratuite. C'est pourquoi j'ai été amené à en parler plusieurs fois pour que je ne perde pas ce qui m'est plus ou plus que ma crédibilité. Mais je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Je suis... Je veux que la Guinée soit en paix. Je n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas à faire et pour qu'il y ait après l'UFPG ? Tu as tout accepté. Tu as tout accepté. Tu as tout accepté. on s'est retrouvé, les amis étaient stratagés et quand les gens étaient là qui ont l'estomper ? Parce qu'on ne voulait pas. que le sang soit resté par notre route. Mais il y a une différence. Lorsque vous demandez une manifestation pacifique, que les manifestants accusent les leaders d'enlever les enfants dans la boucherie, la route ne doit pas être nulle. C'est parce qu'il y a une punité. Vous avez vu, lorsque l'Etat veut mettre fin à la violence dans les manifestations et l'arrêt de l'incurité. Le dernier qui a été mort qui a été tué récemment comme l'Etat a pris en charge ça ne m'a pas demandé des jours pour l'identifier les autres. Lorsque Zachariah a été tué il était à côté de moi comme a battu. La balle a été ma tête de moi. La balle a été au cou. Il s'est effondré à côté de moi. Voilà quand il arrive l'avocat il est mort. J'ai tout fait pour qu'il y ait des ans qu'ils ont refusé. Si le cas de Zachariah a été très correctement traité les 250 on n'aurait pas été. parce que l'incurité encourage la récidive. Parce que si il y avait la volonté politique on aurait retrouvé notre crime contre sa période. Les gens allaient réfléchir avant de faire usage de leur arme à feu contrairement manifestant. Mais on est rentré là maintenant on ne sait pas qui tuent j'ai entendu le ministre dire mais on ne sait pas d'où viennent les balles la responsabilité de l'État qui aurait voulu des États même de lui afficher si c'était le cas. Mais on ne peut pas refuser Yajka mais le Charnier d'une seule enquête pour les 250 jeunes auraient été étudiés. Ici on a voulu ça n'a pas donné 10 jours. On a trouvé beaucoup pas. Alors je vais la paix c'est pas la manifestation qui est sous des assassinats. C'est bien utilisé. Parce que s'il y a des inquiets et des sanctions ça n'est pas qu'il y a aucun problème. Maintenant j'ai dit je veux la paix j'ai donné suffisamment la preuve de mon attachement à la paix de notre attachement en tant que parti à la paix. Lorsque les forces spéciales l'ont prise nous étions les premiers à les félicites. Avant même récupérer nos passports avant même récupérer nos bureaux aussi avant même la libération des prisonniers. Nous avons listé ceux qui ont déposé à nos yeux nous étions l'opposition à raconter on le traitait comme un lien. Nous les avons pour défendre le coup d'état pour dire aux institutions y compris aux Nations Unies qui ont pris à l'Union Européenne au niveau de la CEDEAO on ne veut pas sanctionner les jeunes militaires. C'est Alf qui a voulu rencontrer le colonel malheureusement il n'a pas voulu par la suite entourer des gens qui avaient des comptes arrêtés avec ses loups ou manipuler. la maison s'inscrit la salle vous avez suivi récemment le dio qu'il fallait à partout qu'il est éliminé par la cour constitutionnelle et il faut salir en casier judiciaire. Un leader proche de la jeune a dit c'est vous ne sera pas éliminé par son âge mais il sera éliminé par le casier judiciaire. Enfin même que le problème de la personne est éliminée. leur intention n'était pas simple. La violence pour réduire cette maison en poussière alors que le dossier est en justice je ne veux pas en parler. Il faut chercher à expliquer on a dit sujet des déclarations hier ceux qui savent il faut lire parce que c'est eux-mêmes un membre qui a expliqué qu'on va discaliser si vous représentez ton cadre vous verrez parce qu'il ne sera pas la seule manière de l'empêcher d'être président c'est de l'empêcher d'être le même qui le dit manque du gouvernement c'est pas d'un autre qui porte parole le seul moyen de l'empêcher d'être président c'est de l'empêcher d'être candidat et la course constitutionnelle peut le bloquer et même le président peut le disqualifier c'est écrit sur le plan et l'audio j'ai suivi tout ce que j'ai suivi personnellement et le sujet qui me fait mal c'est mon honneur c'est ma réputation ok combien t'es salue mais je suis fier nous avons réclamé le dialogue pour qu'on discute des termes de la transition combien de temps on peut faire je ne comprends pas lorsque moi j'ai demandé à être méchie je n'ai pas eu c'était non mais vous les joues resterez depuis l'heure qu'est-ce qui se passe et après on est venu chercher non dès l'après on a mis un dossier bien le verkan on a envoyé le nicolou crune un judiciaire comme je ne comprenais pas mais c'est la clinique qui m'intéresse pas une liaison si on peut quel que soit le prix à payer j'ai donné ma vie pour que la démocratie soit exposée en nature et combien de fois seulement à tout même la plainte que j'ai formulée à cet égard ce qu'ils ont dit jusqu'à présent je n'ai pas de soupe je n'ai pas insisté la victoire qu'on a eue le 18 octobre lorsque la jeune a pris au couvert on a arrêté le réclamé sinon on est d'accord sur la transition et on est essayé qu'on allait se reposer et préparer calmement tranquillement les élections ils ont dit local législatif présidentiel on va se reposer parce que pendant mon sang on est en train de protester la violation des lois la violation de nos droits ensemble avec plus de sacrif ces gens n'ont rien dit pour la justice à notre boussole pour voir les élections locales éducatives les pays et les idéaux on les accompagne on les défend on demande à les rencontrer pour leur donner nos points de vue impossible en tout cas presque tous les leaders se réussissent pourquoi ? on ne sait pas alors justement on ne peut pas renoncer à ce stade on ne peut pas le pouvoir pour l'inspiration de la démocratie d'état de droit doit continuer et c'est pourquoi nous avons demandé que l'UFG et les militants le 23 et les militants de l'UFG sortent pour reprendre moins pour manifester exigir le dialogue le respect le droit et le respect de l'organisme rempli c'est ça parce qu'on ne peut pas on est ouverts ce que nous répandons c'est le dialogue et le respect de nos droits c'est tout nous nous voulons être partenaires du CNRD nous sommes l'une ou sinon la plus grande force politique du pays il faut que nous nous dériffons avec un minimum de respect et nous sommes prêts à apporter notre contribution la Guinée c'est notre Guinée donc nous sommes ouverts c'est ce que nous revendiquons le dialogue on ne peut pas on a dit le dialogue le groupe et dans les coalitions on sait les partis pas nécessairement aux élections on a l'habitude de mettre le dialogue même au terme de l'alpha qu'est-ce qu'on sait qui était le dialogue on sait nous sommes ouverts pour le dialogue mais on sait on ne peut pas c'est des décisions unilatérales qui ne sont pas de nature à favoriser le respect des règles et de la démocratie ça on n'est pas on confond nos idées pour la transition c'est combien de temps c'est ça ? on a fait un travail on a fait un bureau pour faire des propositions on a fait le sud on a voulu que les grandes humains tous les partis qui viennent le pas du sud c'est des petites délégations qui peuvent être ça vous savez le CNRD c'est deux personnes le gouvernement deux personnes la société civile deux personnes les partis politiques les qui participent nécessairement trois personnes et puis avec les partenaires techniques et financiers on s'assiste ceux qui connaissent les élections qui connaissent le code électoral qui connaissent les faiblesses de l'organisation on décide quand et comment faire c'est simple si vous pourriez convoquer 100 personnes vous n'êtes pas du sud c'est difficile nous par exemple avant on avait des carottes qui sont passés qui ne respectaient jamais les accords vous aviez l'UFDG l'UFR d'un côté l'UFD l'UFD et le gouvernement de l'autre vous avez les partenaires techniques on discute pour tous les partis parce qu'on est des adversaires qui a fait l'UFDG et le PDR d'un moment donné mais on a l'expérience des élections on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas on peut discuter on a un facilitateur et traduit parce que vous savez la prise de confiance qui n'est très profonde lorsque il y a quelqu'un qui est neutre il peut aider à blaguer des divergences à rappeler les bonnes pratiques à rappeler la bonne interprétation des lois et ça rapproche les positions c'est ça qu'on a demandé si on se retrouve avec des gens parfois qui n'ont jamais été aux élections ou pas aux élections on dit bon ils ont participé c'est 30 mois nous considérons qu'il faut sortir le plus vite possible de la priorité exception c'est tout nous sommes ouverts jusqu'à présent mais on ne peut pas subir et nous taire on va protester lorsque nous nous doit se violer on va protester lorsque les règles et les Brésil de l'état de croix sont violés on va protester par les moindres d'eux la manifestation pacifique c'est un droit la Guinée a signé des instruments internationaux par lesquels elle s'est engagée à respecter ses droits la liberté d'expression la liberté de la manifestation la manifestation pacifique on a fait plusieurs manifestations pacifiques il n'y a pas eu de dégâts ni matériels ni humains on oublie ça on se retrouve chez le gouvernement avec la gendarmerie on dit parfois ils arrivent on lui laissait mais on a su place il n'y a pas eu un monde aucun des âgés de la route n'a été dérangé aucun riverain n'a été dérangé ils se sont passés correctement plusieurs manifestations mais ici on a tendance à associer les manifestations à la violence parce que lorsqu'on a donné l'ordre de tirer ou même lorsqu'on n'a pas donné si on sait que ça reste impuni si c'est des militants de l'opposition qui sont tués mais il y a des gens qui savent beaucoup de gens donc nous nous lançons un appel encore coronel qu'ils se les saisissent pour que puissions s'engager sur une transition apaisée pour éviter les erreurs du passé comme ils l'ont dit mais la principale erreur du passé en 2010 à la transition c'est d'abandonner le pouvoir à quelqu'un qu'il n'a pas qu'à il y a eu des effets parce que tout le travail d'après c'était comment neutraliser le FG qui avait la légitimité on n'a pas fait le nouvel outre les anciens se sont dégradés l'unité nationale a été malmenée les infrastructures sont dégradées et la diffusion le tribalisme a pris la place sur la confiance sur la fraternité et la tolérance mais voilà le problème le bilan évitons ça qu'est-ce qui tombe ? nous on a proposé quinze mois le débat quinze mois c'est suffisant le débat s'il y a un dialogue pas une grande messe tout le monde est là comment aller aux sélections à ceux qui vont aux sélections c'est les partis les partis qui ont la lutte qui ont un paillotat connu et une capacité de mobilisation connu il y a bien entendu les partenaires et les nazis qui financent les élections qui fournissent l'assistance égile du financement mais également de leurs évaluations électorales le CNT qui vote les lois peut être là pour que le consensus qui doit être transformé en loi prenne bien note de l'esprit dans lequel le consensus a égile la société civile peut être là mais le délégation simple pour que l'éducation puisse être produite fructueuse donc c'est ça et je voudrais féliciter les militants du parti du soir qu'on accueille à l'intérieur du pays de continuer de se mobiliser et féliciter les jeunes qui sont en train de s'organiser pour participer activement à la marche pacifique vers 3 juin merci à tous continuons le pouvoir croyez-moi la victoire de leurs côtés de la vérité parce que nous nous battons et Dieu le sait pour la Guinée la réconciliation pour le développement de ce pays c'est possible cette position ces conditions ces conditions médiocres de vie ce ne sont pas des fatales on peut changer avec la volonté qui ne sont pas pour le développement de ce pays c'est pas ce pays de la mort c'est possible c'est possible